« Les quatre filles du Dr. March » de Louise May Alcott Biographie de l'autrice Louise May Alcott est née en 1832 en Pennsylvanie et est décédée en 1888 dans le Massachusetts. Elle est une romancière, noveliste, poète, diariste et épistolière américaine surtout connue pour son roman « Les quatre filles du Dr. March ». Louise May Alcott est la seconde des quatre filles d'Amos Bronson Alcott et d'Abi May Alcott. Ses sœurs sont Anna Bronson Alcott Pratt, Elisabeth Seawall Alcott et Abigail May Alcott Nereiker. Son père, Amos Bronson Alcott, était un éducateur et philosophe transcendantaliste tandis que sa mère, Abime, était une fervente militante pour les droits des femmes et de l'abolition de l'esclavage. Louise a grandi dans un environnement intellectuel et progressiste influencée par des figures comme Ralph Waldo Emerson, Henri David Thoreau et Margaret Fuller. Sa formation a été non conventionnelle, marquée par les principes éducatifs de son père qui prônaient une approche bienveillante et respectueuse de l'enfant. Louise May Alcott a commencé à écrire dès son plus jeune âge. À 17 ans, elle a rédigé son premier roman, « The Inheritance », qui ne sera publié qu'en 1997. Elle a publié sa première nouvelle, « The Rival Panthers » en 1850 et son premier recueil de contes, « Flower Fables » en 1854. Pendant la guerre de sécession, Louise a servi comme infirmière volontaire à l'hôpital militaire de Washington, D.C. Cette expérience a inspiré son livre « Hospital Sketches » qui a rencontré un certain succès. En 1868, elle publie « Little Woman », un roman inspiré de sa propre famille et de son enfance. Le livre connaît un succès immédiat et aura une suite « Good Wives ». Ses œuvres ont assuré à Louise une renommée internationale et une stabilité financière. Louise May Alcott était une militante engagée pour les droits des femmes et l'abolition de l'esclavage. Elle a écrit de nombreux articles pour le Women's Journal et a participé à des conférences et des réunions en faveur du droit de vote des femmes. Elle n'a jamais été mariée, mais elle a adopté sa nièce, Louise May Niericker, après la mort de sa sœur Abigail May en 1879. Louise a continué à écrire et a publié des œuvres jusqu'à la fin de sa vie, malgré des problèmes de santé chroniques. Louise est décédée en 1888, deux jours après la mort de son père. Elle est enterrée au cimetière de Sleepy Hollow à Concord, aux côtés de ses amis Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne et Henri David Thoreau. Louise May Alcott laisse derrière elle un héritage littéraire riche et une influence durable sur la littérature pour enfants et les mouvements de réforme sociale. Résumé de l'œuvre Les quatre filles du docteur Marsh racontent l'histoire de quatre sœurs, Meg, Joe, Bess et Amy, qui grandissent ensemble pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Leur père est parti à la guerre, laissant leur mère, Madame Marsh, s'occuper d'elle. Les sœurs Marsh sont très différentes les unes des autres. Meg est la plus âgée et la plus responsable. Joe est une écrivaine en herbe au caractère impétueux. Bess est douce et aimante, et Amy, la plus jeune, coquette et artiste. Malgré les difficultés financières et les épreuves, elle reste unie et trouve du réconfort dans leur amour familial et leurs rêves. Le roman suit leur évolution personnelle et leur aventure quotidienne, marquée par des moments de joie, de tristesse, de croissance et de découverte de soi. Joe, par exemple, lutte pour devenir une écrivaine reconnue, tandis que Meg aspire à une vie de famille traditionnelle. Bess, fragile et aimante, se consacre à sa famille et à la musique. Et Amy rêve de devenir une artiste célèbre. Leur mère, Madame Marsh, joue un rôle central en les guidant avec sagesse et amour. Le roman explore des thèmes tels que la famille, l'amour, le sacrifice, l'indépendance et la quête de l'identité personnelle. À travers leurs expériences, les sœurs Marsh apprennent des leçons précieuses sur la vie, l'amour et la résilience. Les quatre filles du docteur Marsh est un récit touchant et intemporel qui célèbre les liens familiaux et la force intérieure des femmes. Contexte historique Louise May Alcott a écrit les quatre filles du docteur Marsh dans un contexte historique marqué par les conséquences de la guerre de sécession, qui dura de 1861 à 1865 aux États-Unis. La guerre a opposé les États du Nord, qui souhaitaient abolir l'esclavage, aux États du Sud, dont l'économie reposait largement sur l'esclavage. La guerre a eu des répercussions profondes sur la société américaine, notamment en termes de pertes humaines, de traumatismes et de changements sociaux. Après la guerre, les États-Unis ont entamé une période de reconstruction, cherchant à intégrer les anciens États confédérés et à redéfinir les droits des Afro-Américains. Louise May Alcott a elle-même été infirmière pendant la guerre et a souffert de problèmes de santé chroniques à cause de son service. Le roman reflète les valeurs familiales, la résilience et les défis économiques de l'époque. Ils mettent en scène la vie de quatre sœurs et de leurs mères, qui doivent faire face à l'absence de leur père parti à la guerre, tout en naviguant les réalités de la vie quotidienne et les aspirations personnelles. Contexte personnel Louise May Alcott écrit Les Quatre Filles du Dr March en 1868, à une période où elle travaille comme directrice de rédaction pour le magazine Mary's Museum à Boston. Elle est sollicitée par Thomas Niels, un éditeur de la maison d'édition Roberts Brothers, pour écrire un roman destiné aux jeunes filles, bien qu'elle ait initialement des réserves sur sa capacité à écrire pour ce public. Louise s'inspire de sa propre famille pour créer les personnages du roman, basant les quatre sœurs March sur elle-même et ses trois sœurs. Le succès du roman est immédiat, permettant à Louise de sortir sa famille de la précarité et de leur assurer une vie confortable. Les personnages Marguerite Meg March L'aînée des quatre sœurs, elle a presque 15 ans au début de l'histoire. Elle a tendance à s'enorgueillir de ses mains blanches. Meg est souvent vue comme la plus responsable et mature de ses sœurs. Joséphine Joe March Joe est énergique, indépendante et a un tempérament vif. Elle aspire à être une écrivaine et lutte souvent avec son caractère impulsif. Elizabeth Bass March Très timide, douce et aimante, elle est souvent vue comme l'âme de la famille. Aimant la musique et jouant du piano, Bess est très patiente et supporte ses douleurs sans se plaindre. Amy March C'est la plus jeune des quatre sœurs. Amy est une artiste, aime dessiner et a un caractère quelque peu vaniteux. Elle aspire à la beauté et à la sophistication. Madame March Elle est sage, aimante et dévouée à ses filles. Elle est une figure maternelle forte et morale, toujours prête à donner des conseils et à soutenir ses enfants. Monsieur March Bien que souvent absent en raison de la guerre, il est décrit comme brave et honnête. Il est très aimé et respecté par sa famille. Laurie ou Theodore Lorenz, le voisin des March. Il est charmant, sociable et devient un ami proche de la famille, particulièrement de Joe. Anna C'est la fidèle servante de la famille March. Elle est dévouée et aide beaucoup dans la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !